Il est important de noter que les rêves sont des expériences subjectives et leur interprétation peut varier en fonction des croyances culturelles, religieuses et individuelles. Dans l'islam, il existe des références à l'interprétation des rêves, mais il est également souligné que toutes les interprétations ne doivent pas être prises de manière littérale. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a accordé de l'importance à l'interprétation des rêves dans la tradition islamique. Il est rapporté dans divers addites, paroles et actions du prophète, que certains rêves peuvent être des messages divins ou des avertissements, tandis que d'autres peuvent être simplement le résultat des pensées et expériences quotidiennes d'une personne. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence dans l'interprétation des rêves, en tenant compte du contexte global de la vie de la personne et en évitant les interprétations natives. En ce qui concerne le rêve de voir des excréments, caca, il est important de considérer plusieurs facteurs. Dans certaines traditions islamiques, le rêve de voir des excréments peut être interprété comme un avertissement contre des comportements indésirables ou des actions inappropriées. Cela pourrait être une incitation à la purification spirituelle et à l'amélioration du comportement moral. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'interprétation des rêves peut varier d'un individu à l'autre, et il est recommandé de consulter des érudits religieux qualifiés ou des personnes expérimentées dans le domaine de l'interprétation des rêves pour obtenir des conseils appropriés. Il est également recommandé de rechercher des conseils spirituels et de se tourner vers la prière et la méditation pour obtenir une orientation dans la vie quotidienne. Les rêves peuvent être des expériences complexes, et il est important de les aborder avec une compréhension nuancée, en tenant compte des enseignements islamiques et des conseils des érudits compétents. Sous-titrage Société Radio-Canada